avec moi hôtel alors j'ai intitulé mon sous-thème ce matin ne te laisse pas dévorer ne te laisse pas dévorer le grand thème c'est la démolition des hôtels n'est-ce pas le sous-thème de ce matin je l'ai intitulé ne te laisse pas dévorer dis à ton voisin ne te laisse pas dévorer mais dis ça bien oula est-ce que tu peux dire ça encore bien acclamons le seigneur notre Dieu gloire à Dieu nous allons définir d'abord le verbe dévorer veut dire quoi parce que quand nous faisons l'analyse grammaticale de mots il y a ce verbe dévorer qui revient un peu en vitesse parfois nous utilisons ce verbe sans le savoir on va essayer un peu de le comprendre aujourd'hui avec les enfants quelqu'un dit avec moi dévorer dis avec moi dévorer ok dévorer veut tout simplement dire manger en déchirant avec les dents manger en déchirant avec les dents manger en déchirant avec les dents j'aime quand j'enseigne j'aime quand j'enseigne on écrive amen manger en déchirant avec les dents alors qui peut me donner l'exemple d'un animal qui dévore oui merci les lions oui encore le tigre oui ah tu as choisi vraiment les jaguars ok les jaguars oui les loups oui les léopards oui qui encore les coques attention pas les coques tu as dit quoi les quoi le renard oui bon est-ce qu'on peut acclamer le seigneur toutes les réponses sont bonnes est-ce qu'on peut acclamer le seigneur gloire à dieu donc ce sont des animaux d'habitude on les appelle des carnivores n'est-ce pas des carnivores ce sont des animaux qui sont souvent loin de l'homme qui sont dans la brousse et ces animaux là vivent leur manière de se nourrir c'est-à-dire ils dévorent tout ce qu'ils croisent leur poids quand ils croisent leur poids ils les dévorent amen gloire à dieu parce que personne n'a cité les serpents ça montre que vous comprenez les choses les serpents lui fait quoi il a voilà lui ne dévore pas voilà nous avons dit dévorer veut dire veut dire quoi voilà manger en déchirant voilà voilà avec les dents alors qu'est-ce que on peut déchirer on peut déchirer un morceau de viande un bout de pain ça dit tout ce qui passe dans la bouche de ces types d'animaux qu'on vient d'illustrer ici ça passe par par être dévoré alors nous voulons ce ce matin voir dans la bible quelqu'un a utilisé ce même verbe mais pour illustrer une idée pour illustrer une réalité un fait qui est réel que les enfants de dieu peuvent croiser ou rencontrer pendant leur marche sur la terre nombre chapitre 13 verset 32 je fais la lecture au nom de de Jésus Christ et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient exploré ils dirent les pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants soulignez dévorer ses habitants tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants enfants d'un ac de la race des géants nous étions à nos yeux et aux leurs yeux et aux leurs comme des sauterelles parole du Seigneur parole du Seigneur suivez-moi très bien nous avons ici un texte qui va nous révéler qui va nous parler qui va nous montrer qui va nous donner des idées tout autour de notre thème que nous avons intitulé ne te laisse pas dévorer Amen alors dans ce texte je vais relever cinq points cinq points que nous allons tourner tout autour de notre développement premier point écrivez le travail qui dévore écrivez le travail qui dévore ça c'est le premier point que nous allons aborder et deuxième point nous allons parler des associations qui dévorent troisième point nous allons parler des relations amoureuses qui dévorent cinquième point nous allons parler des pays qui dévorent je reprends un le travail qui dévore deux les associations qui dévorent trois les relations amoureuses qui dévorent cinq ah non c'est quatre les pays qui dévorent voilà j'en ai mentionné beaucoup mais on va on va toucher le quatre et les autres on verra avec la suite du temps amen donc le texte nous révèle ici une réalité après la mort de Moïse serviteur de Dieu Joshua serviteur de l'homme de Dieu c'est-à-dire serviteur de Moïse Joshua était serviteur de Moïse et non serviteur de Dieu qu'est-ce cela veut dire il y a toujours une transition dans la vie de chaque personne qui veut devenir ou qui veut servir Dieu il y a une transition il y a un chemin il y a une porte à franchir pour qu'on vous appelle serviteur de Dieu vous devez d'abord être serviteur de l'homme de Dieu tu ne m'as pas compris Alléluia à l'heure où Moïse était encore en service Joshua était son serviteur il n'était pas serviteur de Dieu on ne pouvait pas appeler Joshua serviteur de Dieu le serviteur de Dieu s'appelait comment Moïse Alléluia c'est Moïse qui était serviteur de Dieu Joshua était serviteur de l'homme de Dieu c'est-à-dire serviteur de Dieu dans la vie si tu veux que Dieu te reconnaisse reconnais d'abord la personne que Dieu a placé devant toi tu n'as pas compris si tu veux que Dieu te reconnaisse ou que le monde te reconnaisse commence à reconnaître l'homme que Dieu a placé devant toi Dieu peut te donner un don mais c'est pour servir à côté d'un serviteur Dieu peut te donner une grâce c'est pour servir à côté de quelqu'un si tu passes à côté tu refuses la personne que Dieu a mis devant toi en aucun jour les gens vont t'appeler serviteur de Dieu Alléluia c'est comme ça en fait ça c'est une porte que Dieu a placé lui-même ce que je suis aujourd'hui c'est parce que j'ai honoré des pères des pères spirituels existent Alléluia ne suivez pas les enseignements des rebelles qui sont à la télé là qui sont sortis comme des Melchisedec qui disent père spirituel ça n'existe pas je crois avoir discuté avec les jeunes ici l'apôtre Paul qui réclamait le droit de la paternité il dit à ses enfants c'est-à-dire il s'adresse à l'église de Corinthe il dit même quand vous aurez 10 000 mètres 10 000 mètres dans votre vie n'oubliez pas hein n'oubliez pas que vous avez cependant un père spirituel dans la vie chrétienne tout ce qui se rajoute ce serait des 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 maîtres un maître c'est un enseignant l'enseignant qui te donne la géographie l'enseignant qui te donne la mathématique l'enseignant qui peut te donner l'histoire il peut te donner la philosophie mais tu as un père Alléluia on n'a qu'un seul père Alléluia maintenant dans la marche chrétienne Dieu peut permettre suivez-moi Dieu peut permettre quand vous migrez dans certains territoires vous arrivez sous le pied de quelqu'un et cette personne-là devient automatiquement votre père spirituel il y a des gens qui ne reconnaissent pas ces choses-là quand je suis arrivé ici l'homme de Dieu qui m'a fait venir ici c'était mon père spirituel parce que j'ai travaillé sous son onction j'aime citer son nom c'était l'apôtre Hippolyte dit c'est lui qui est décédé je l'appelais papa je l'appelais pas collègue c'était un père pour moi parce que j'habitais sous son onction est-ce que tu comprends Alléluia j'étais à ICC à ICC j'ai travaillé je reconnais le passeur Ivan Castano comme un père pour moi Alléluia c'était un père parce que j'ai pris de son lait j'ai têté Ivan Castano Alléluia qu'est-ce que tu comprends en fait c'est comme ça tu ne peux pas devenir serviteur de Dieu d'emblée comme ça on cherche tes repères on ne te voit nulle part Joshua était d'abord serviteur de l'homme de Dieu Amen acceptez même quand Dieu vous met à côté d'un père qui ne sait pas parler français un père qui n'a pas beaucoup étudié il reste père en fait la paternité ça se mérite c'est Dieu qui le donne à quelqu'un on ne choisit pas un père c'est Dieu qui te donne un père tu arrives quelque part Dieu te dit à partir d'aujourd'hui c'est lui qui devient ton père c'est pourquoi tu verras même Dieu dans le rêve pour te montrer qu'il considère cette personne Dieu viendra te parler en prenant le visage de cette personne là qui te prêche Alléluia Dieu viendra te parler dans le rêve tu verras ton pasteur mais en réalité c'est Dieu qui te parle parce que c'est lui qui l'a établi comme ton père Alléluia j'aime beaucoup il y a l'une de mes filles qui habite vraiment loin mais qui ne vient pas souvent chaque fois quand elle a un problème dans ses rêves elle me voit en train de le blâmer souvent elle appelle c'est une amie à ma femme je la connaissais et elle dit à ma maman elle dit mais chaque fois quand je fais un problème à ma maison je vois papa en train de me blâmer c'est comme ça quand tu vois comme ça Dieu te montre que c'est ton père Alléluia donc c'est un principe ne prends pas ton notion ne brandis pas ton notion on a toujours été d'abord serviteur d'un homme de Dieu j'étais serviteur à côté d'un prophète j'étais serviteur à côté d'un pasteur partout je suis passé ce pasteur là c'était mes pères tu ne peux pas aller dans une église même si tu es pasteur si tu arrives là-bas vous n'êtes pas deux le titulaire c'est ton père spirituel les rebelles n'acceptent pas ça c'est-à-dire tu peux être pasteur mais dès que tu entres là le père ici c'est moi Alléluia je le mérite quand tu vas sortir d'ici tu vas ailleurs mais dès que tu entres ici le père de la maison c'est qui ? je m'appelle comment ? même Estelle a oublié mon nom elles sont pas acclamées le Seigneur oui acceptez ça regardez Moïse ne parlait pas bien il bégayait mais Joshua était là Emmanuel tu veux être reconnu dans la vie tu veux que les gens te respectent c'est que tu veux qu'on te donne donne ça aussi à quelqu'un le respect que tu veux recevoir ailleurs donne ça commence à donner à quelqu'un accepte que la personne te donne des ordres des instructions toi aussi à ton tour tu donneras aussi aux autres le principe c'est comme ça Dieu est facile c'est l'homme qui le rend ah oui Alléluia regardez un gars comme David il dit l'éternel est mon berger quelqu'un qui avait beaucoup d'argent toute une armée à son service mais il reconnait qu'il y avait quelqu'un au dessus de sa tête aujourd'hui vous voyez le président actuel il ne dit pas ça mais David reconnaissait que c'est pas l'armée que j'ai mais il y a quelqu'un qui me contrôle j'ai un berger dis avec moi berger tu dois avoir un berger dans ta vie peu importe l'onction que tu peux dégager tu as besoin d'avoir un père là où tu te retrouves celui-là devient ton papa tout celui qui entre dans ma maison qui habite dans ma maison je deviens son papa tu peux être plus âgé c'est moi le papa de la maison alléluia oui même ma maman si elle arrive c'est moi c'est moi le papa c'est pas elle la maman c'est moi le papa c'est ma femme qui est la maman de la maison est-ce que vous comprenez un peu cette logique là souffrez un peu parce que vous n'aimez pas ça mais c'est comme ça dans ma maison c'est moi le père de la maison la maman de la maison c'est maman ah Titi si ma maman Rose arrive un jour elle arrive là-bas elle dépend de nous les papas c'est moi elles ont pas acclamé le seigneur ah oui c'est comme ça si je rentre chez mes parents c'est elle qui devient maman dans ma maison c'est maman Titi qui devient ça voilà c'est comme ça il faut comprendre c'est simple la vie est simple bref je reviens suivez-moi ici très bien après la mort de l'homme de Dieu serviteur de Dieu Moïse maintenant Jossé doit franchir cette porte pour devenir serviteur de Dieu Amen ils doivent maintenant suivez-moi conquérir tous les territoires que Dieu leur avait donné Jodem tu peux t'asseoir derrière il ne faut pas déranger comme ça reste là-bas derrière Amen suivez-moi ils doivent récupérer tout le territoire que Dieu leur avait promis par son serviteur Moïse en sortant de l'Egypte ils arrivent maintenant que Moïse est mort il doit prendre la terre promise qu'on appelle du nom de Canaan n'est-ce pas Dieu leur a donné Canaan comme une terre de la promesse une terre promise leur héritage s'appelait Canaan alors Joshua était un commando un militaire formé c'était un guerrier il va utiliser la stratégie la plus abordée dans tous les moments de guerre par tous les armées du monde ça s'appelle l'infiltration dis avec moi infiltration il va envoyer deux espions les espions vont s'infiltrer à Canaan vous allez voir que même à Jéricho aussi ils se sont infiltrés n'est-ce pas ceux qui sont partis rester dans la maison de la prostituée deux espions ils sont entrés à Canaan par des voies un peu clandestines voilà la clandestinité existait même dans la Bible il faut dire ça Marine Le Pen elle ne peut pas finir ça oui elle ne pourra pas même si elle devient présidente de la France ça va toujours exister regardez dans la Bible on parle des espions il y a des choses que Dieu reconnait comme un autre moyen de positionner les gens Donald quoi quoi parce que moi si on dit que je prononce mal Donald quoi voilà après c'est que tu as dit après on rajoute là donc lui il a essayé de mûrer là-bas à côté de Mexique il a fait des murs là-bas pour empêcher les gens d'entrer mais aujourd'hui là ce n'est pas les gens traversent donc personne c'est Dieu qui a fait comme ça et dans la Bible on parle des espions qui se sont infiltrés c'est-à-dire par des voies où l'immigration n'était pas au courant ils arrivent à Canaan pour inspecter explorer prendre connaissance de l'endroit que Dieu leur avait donné maintenant ils ressent pour aller faire rapport à Josué ils vont dire à Josué nous étions à Canaan la terre promise la terre de la bénédiction l'adresse que Dieu nous a donné nous y avons trouvé je vais reprendre la lecture on va suivre ce que les espions ont dit et ils décrièrent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés ils dirent les pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants comment Dieu peut donner à son enfant une terre qui dévore alléluia ça c'est la question qui doit monter pourquoi Dieu Dieu le père on dit qu'il ne donnera jamais un serpent à celui qui demande un poisson n'est-ce pas il ne donnera jamais une pierre à celui qui demande du pain plutôt mais regardez là c'est Dieu qui leur a donné le territoire qui dévorait les gens c'est-à-dire les habitants qui étaient là-bas c'était les gens qui étaient dévorés ils n'avaient pas de vie ils galéraient mais où dans la terre promise suivez-moi très bien tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille et nous y avons vu les géants enfants d'Anak de la race des géants nous étions à nos yeux eux au leur comme des soterelles notre message de ce matin se situe là la Bible dit un pays qui dévore ses habitants c'est pourquoi nous avons nommé notre thème ne te laisse pas dévorer je vais droit au but si Canaan la terre que Dieu a donnée pouvait dévorer certaines personnes c'est-à-dire dès nos jours il y a aussi des éléments où il y a aussi le type de Canaan qui peut dévorer un enfant de Dieu qui est ignorant je m'en sonne bien ignorant c'est Dieu qui leur avait donné Canaan il a dit vous y allez c'est un pays où coule le lait et le miel ça c'est la prophétie qui dit ça tu vas dans tel pays du monde là-bas tu vas y trouver le lait en abondance le travail en abondance mais cependant il y a une réalité que Dieu ne t'a pas révélée il y a des réalités que Dieu ne t'a pas révélée que toi-même en tant qu'enfant de Dieu tu dois chercher à comprendre à craiser pour comprendre c'est juste pour vous dire quoi dans toute chose que Dieu nous donne l'homme a une part de responsabilité Alléluia dans chaque chose que Dieu te donne tu as une part de responsabilité comme je disais l'autre fois Dieu donne toujours un état brut Dieu va te donner une femme parfois qui ne sait pas défriser ses cheveux mais à toi de faire un travail pour la rendre belle j'aime quelqu'un qui disait je fais d'elle ma marque déposée ou je fais de lui mon marque déposée c'est pourquoi mes enfants vous qui êtes ici ce que Dieu te donne là tu as un travail à faire avec l'homme que Dieu te donnera tu as un travail à faire sur lui la femme que Dieu te donnera tu as un travail à faire sur lui à première vue comme ça il n'y a pas des hommes parfaits il n'y a pas de femmes parfaites même si ça prie ça se dit à Bénédite on a toujours un travail à faire Alléluia Dieu a donné Eden à l'homme après il a dit quoi cultiver n'est-ce pas c'est Dieu qui a donné Eden à l'homme après il a dit cultiver mais pour entrer maintenant dans le vif du sujet j'aimerais qu'on récupère maintenant nos cinq points qui vont représenter nos canons aujourd'hui parce que hier c'était canons qui dévorait mais à notre époque aujourd'hui il y a aussi des types des canons Alléluia nous ne parlerons pas des canons parce que aujourd'hui nous sommes en France n'est-ce pas alors nous voulons maintenant projeter canons à notre époque à notre ère aujourd'hui quels sont les canons qui dévorent la vie des enfants de Dieu parmi nous c'est ce qui est important à comprendre alors développement premier point le travail qui dévore nous allons parler du travail dis avec moi travail chers amis nous allons prendre la bible genèse chapitre 15 verset 13 genèse chapitre 15 verset 13 et l'éternel dit à Abraham sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux ils seront asservis et on les opprimera pendant 40 pendant 40 100 ans deuxième verset exode chapitre chapitre 1 verset 10 allons montons montrons-nous exode chapitre 1 verset 10 allons montrons-nous habile à son à son égard empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survit une guerre il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays et l'on établit sur lui de chef des corvées enfin de l'accabler des travaux pénibles parole du Seigneur suivez-moi très bien je parle tout doucement comme il fait chaud je veux que vous compreniez écrivez ce que je suis en train de dire nous avons ici des passages de témoins de versets de la Bible qui nous montrent que réellement il y a des travails qui payent dévorer voilà la vie d'un homme il y a des travails qui peuvent asservir paralyser neutraliser une personne éloigner quelqu'un de Dieu regardez comment le diable procède nous avons ici à l'époque des enfants d'Israël un pharaon qui arrive ce pharaon ici c'était un fils un prince qui a pris la place de son père il arrive sur le trône il prend le temps de pouvoir chercher ou mettre en place des moyens pour empêcher les enfants de Dieu à prospérer les empêcher à se multiplier les empêcher à aller de l'avant les empêcher à vivre la gloire de Dieu dans leur vie qu'est-ce qu'il met en place comme stratégie parce que tous les pharaons dans la Bible représentent le diable parce que quelqu'un m'entend quand on parle de pharaon dans la Bible c'est le type physique de Satan sur terre alors il dit donnons-leur des travaux forcés multiplions chers amis laissez-moi vous dire de nos jours il y a des travails au fait tout travail qui te loigne de Dieu tout travail qui te loigne de Dieu tu dois prier pour ça je répète tout travail qui te loigne de Dieu tu dois prendre le temps de prier pour ça il y a des enfants de Dieu qui ont abandonné la foi à cause du travail il y a des personnes qui ont réculé derrière à cause du travail depuis qu'il a commencé à travailler quand tu ne travaillais pas il aimait Dieu quand tu ne travaillais pas il était scellé quand tu ne travaillais pas il était tout le temps à l'église mais depuis qu'il a eu ce travail la relation a été rompue avec Dieu c'est-à-dire ce travail est un moyen pour le diable pour dévorer la grâce de Dieu dévorer le toile ou la mission que Dieu a placé en toi Alléluia la Bible dit de Canaan on dit que c'était un pays qui dévorait ses habitants aujourd'hui il y a des personnes qui étaient zélées dans la foi mais depuis qu'ils ont commencé à travailler ils ont tourné le dos à Dieu et aujourd'hui le Saint-Essou m'a dit de sonner l'alerte Dieu c'est Dieu qui t'a donné ce travail oui c'est Dieu qui t'a donné ce travail c'est pas Satan qui t'a donné tu l'as eu au moyen de retraite tu l'as eu au moyen de la prière tu as bâti un hôtel Dieu t'a donné ce travail mais cependant il y a des géants dedans il y a des géants dedans il n'y a pas de société aujourd'hui où tu trouves que des chrétiens ça n'existe pas il n'y a pas de société appropriée qu'aux chrétiens il n'y en a pas ça veut dire que partout où tu vas travailler est la conscience des géants dis avec moi géants dis avec moi géants les géants ce sont des personnes que tu vas croiser à l'endroit où Dieu t'a placé ils sont là ce sont des choses que parfois Dieu ne te montre pas parce que quand Dieu donnait la promesse aux enfants d'Israël il ne leur a pas dit que vous allez croiser des géants à Canaan mais ce sont eux-mêmes quand ils voulaient chercher à explorer c'est-à-dire approfondir leur prière pour sonder ce que Dieu leur avait donné ils ont compris que non au fin fond il y avait des géants des géants ne représentent que des esprits des géants ne représentent que des démons alléluia des démons sont nourris par des hôtels même à Canaan il y avait des hôtels qu'ils nourrissaient des géants beaucoup de gens oublient ce paramètre ils pensent que Dieu m'a donné du travail mais tu vas comprendre que le travail est en train de te dévorer parce que plus tu travailles plus tu te loignes de Dieu plus tu travailles plus tu te loignes de Dieu j'aime Paul qui dit rien ne me séparera de l'amour de mon Dieu un enfant de Dieu doit atteindre ce niveau de maturité c'est-à-dire tout ce que je fais mais il y a une priorité il y a quelque chose que je ne peux pas laisser oh j'aime Daniel j'aime Daniel Daniel est le genre de personne il y a une qualité que Daniel avait dans la Bible ça s'appelle la fermeté dis avec moi la fermeté dis avec moi la fermeté c'est-à-dire il était focalisé sur Dieu il pouvait tout faire mais le problème de sa relation avec Dieu personne ne pouvait le détourner de cela personne ne pouvait détourner Daniel Meshach Abednego de Dieu à cause de l'argent ou à cause d'une voiture ou à cause de quelque chose non lui tout ce qu'il valait pour lui c'était d'abord sa relation avec Dieu c'est Dieu qui t'a donné le travail mais au sein de l'enclos du travail il y a des fils d'Anak c'est pourquoi vous verrez aujourd'hui il y a Alléluia j'ai vu des personnes aller travailler mais sur le lieu du travail il va trouver un copain sur le lieu du travail jusqu'à se séparer avec son mari du travail qui dévore Alléluia là où tu vas travailler c'est bien mais si tu ne comprends pas que le travail fait détruire aussi ta maison c'est un danger qui court l'ignorance ce n'est pas une garantie l'ignorance ce n'est pas une garantie tu travailles quelque part mais il y a quelqu'un qui vient là-bas tu es une femme mariée tu es un enfant de Dieu une fille de Dieu mais il y a quelqu'un qui sort dans le néant qui veut abuser de toi sous le lieu du travail tu es promettant peut-être une place tu es promettant un contrat à long terme c'est Dieu qui t'avait donné mais il y a des géants fils dans ce travail Alléluia le travail peut dévorer l'identité d'enfant de Dieu dans la vie de quelqu'un qui ignore beaucoup de gens sont devenus des païens depuis qu'il était qu'il a eu le travail vous savez pourquoi Dieu ne donne pas le travail à certaines personnes parce que Dieu sait Dieu voit ton coeur il sait que si il t'envoie là-bas tu vas les trahir Alléluia un jour au travail une fille qui venait d'arriver qui était venue de l'intérim elle est venue me donner le gingembre le jus de gingembre parce que selon elle elle a dit non tonton j'ai vu que vous êtes un homme posé vous êtes responsable je vois comment vous êtes ça montre que vous êtes mature elle a commencé à me raconter sa vie j'ai donné des conseils et puis un jour elle a amené une bouteille de jus de gingembre avec un autre gingembre qu'on fait avec du lait les mamas peuvent connaître ça c'est à dire j'ai pris comme je travaillais là j'avais besoin d'un peu d'énergie j'ai pris ça sans prier j'ai pris benedict faut pas rire comme ça alléluia et j'ai pris après j'ai pris l'autre là qui avait du lait j'ai pris aussi j'ai appelé ma femme j'ai dit chérie on m'a donné du gingembre ici elle m'a dit mais toi aussi je dis bon non t'inquiète je gère la situation les femmes sont sensibles voilà maintenant quand j'arrive à la maison j'ai voulu me reposer quand j'ai posé ma tête sur le fauteuil j'ai eu une vision le saint m'a ouvert les yeux j'ai vu qu'on m'avait foudroyé j'ai vu une foudre qui venait droit pour me frapper à mort là où j'étais et quand c'est arrivé là quand ça explosait j'ai juste bougé ma tête comme ça après j'ai sursauté Alléluia le saint m'a dit ce que tu as pris là c'était travailler ce que tu as pris sur le lieu du travail c'était travailler et je ne voudrais pas aller en profondeur parce que sinon les amis qui me suivent à la télé du travail peuvent comprendre de qui il s'agit il y a du travail qui peut détruire la chose qui est en toi il y a des géants même sur le lieu du travail il y a des personnes qui te montrent les dents sur le lieu du travail mais c'est un lion enfamé le sourire d'un lion ce n'est pas un sujet de joie ce n'est pas une bonne nouvelle Alléluia quand au fil du temps on a analysé la vie de cette personne j'ai compris ce qu'elle voulait ça s'est passé où ? sur le lieu du travail là où tu travailles qu'est-ce que tu vois autour de toi ça c'est Pharaon qui dit donnons l'heure du travail pour les empêcher aller vers leur Dieu donnons l'heure du travail pour les affaiblir ils sont nombreux à la maison qui me suivent là ils sont nombreux là quand tu appelles il va te dire non j'ai beaucoup travaillé et Dieu dans ton travail là qu'est-ce qu'il gagne ? Dieu a besoin de toi oui c'est pourquoi j'ai souvent dit il ne faut pas m'appeler mais donner trop de justificatifs comme ça toi-même dis à Dieu aujourd'hui je ne viens pas chez toi parce que je vais d'abord au travail si les musulmans sont respectés en France c'est parce qu'ils font un soir leur priorité ils disent à leur chef le vendredi je suis à la mosquée mais les chrétiens sont des naïfs tu peux venir travailler moi je vais j'ai beaucoup des ailes je vais acheter une maison au détriment de sa relation avec Dieu ils sont tentés de brader la chose la plus importante ils veulent se séparer de Dieu à cause de 100 euros ils abandonnent Dieu à cause de 10 euros de l'heure le pays qui dévore ne te laisse pas dévorer dis à ton voisin ne te laisse pas dévorer écoute quand tu travailles c'est bien mais si le travail t'empêche à être en commun avec Dieu il est en train de te dévorer parce que si le travail t'éloigne de Dieu tu deviens la poids la plus facile de l'ennemi à quoi à quoi avoir beaucoup d'argent en banque et être malade à quoi avoir une belle voiture et facile à consommer par un sorcier à quoi avoir des maisons même un sorcier qui vient d'être ici aujourd'hui peut te faire du mal que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus Christ c'est-à-dire de nos jours il y a des gens qui sont devenus faibles la cause c'est le travail c'est Dieu qui t'a donné mais tu dois sonner ce qui est dedans eux ils sont partis sonner papa merci pour le travail que tu me donnes Dieu donne toujours un état brut tu as compris même de l'or si c'est Dieu qui t'a donné il ne va pas craiser pour toi c'est toi qui va craiser Dieu te dit j'ai placé l'or là va craiser lave mais sans valeur comme ça tu auras de l'argent parce que Dieu veut que tu sois responsable tout ce qu'un homme reçoit dans la facilité il va le brader je dis toujours à mes enfants ici si un garçon te prend dans la facilité c'est mal le premier coup de téléphone il te dit tes yeux me fais père ça te dit oh je t'aime il ne va pas te respecter Alléluia une fille qui se respecte mais les gars ils doivent venir chercher les pasteurs ils doivent venir voir les pasteurs et dire papa aide-moi un peu là aide-moi parle un peu à ta fille c'est comme ça toi on a toqué on a envoyé seulement un coeur comme ça sur Instagram tu n'arrives pas à dormir oh le coeur qui bat oh le coeur oh Alléluia dis à ton voisin ne te laisse pas dévorer dis lui ne te laisse pas dévorer on ne peut pas te prendre comme ça on dit c'est la fille c'est la fille de pasteur Jacques tu auras un problème sérieux avec moi quand tu me vois fouille à toi déjà Alléluia déjà moi-même là ma femme elle m'a fait comme ça c'est pourquoi quand je l'ai mariée je dis tu vas préparer ma zéro air tu vas compenser mes chaussures que tu as tout cassé là-bas elles ne sont pas acclamées les seigneurs il y a le travail qui dévore faites attention aux activités que tu fais que le travail ne t'éloigne pas de Dieu Amen deuxième point rapidement les associations les associations aussi dévorent les associations dévorent les amis faites très attention avec les associations 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33 ne vous y trompez pas les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs il y a des personnes qui étaient bon hein maman il y a des personnes qui étaient bon il y a les femmes qui étaient bonnes mais depuis qu'elle a fréquenté une association des gens du quartier sa vie a basculé son langage a basculé il y a des hommes qui étaient bons depuis qu'il a fréquenté l'association des gens du quartier sa vie son langage a changé ne te laisse pas dévorer par des associations moi je dis toujours aux gens je ne suis pas contre ces choses mais ce n'est pas ma priorité alléluia moi ce n'est pas ma priorité c'est bien j'aime ça les autres peuvent le faire mais moi il ne faut pas me compter dans ces choses si nous devons nous retrouver tel qu'on était au pays avec les mêmes idéologies avec le même langage avec la même manière de voir les choses parler après manger parler après s'habiller parler après se critiquer parler après courir derrière les femmes les filles ça peut te détruire dans la vie on doit évoluer il faut percer d'autres sphères l'évolution c'est ça c'est en migrant certains territoires que tu n'as jamais connu comment tu es ici tu as toujours l'esprit de ton quartier tu parles le même langage et les blancs qui sont là quand est-ce que tu auras infiltré le milieu des étrangers ou des gens que tu as croisé ici j'aime ma femme alléluia elles ne sont pas acclamées le seigneur il faut que je dise elle a croisé l'une de ses anciennes amies qui est venue lui dire il faut faire attention l'homme l'homme n'est pas ton frère l'homme n'est pas un gars de ta famille il ne faut pas faire confiance à un homme alléluia et ma femme m'a appelé et m'a dit voilà ce qu'on m'a dit moi je dis tu vois la mauvaise compagnie le genre de personnes comme ça elle veut mettre une semence en toi quand tu vas te rébeller demain tu vas entendre s'il y a une séparation peut-être c'est elle qui va prendre ta place je dis à ma femme tu coupes là tout de suite là alléluia alléluia je dis tu coupes tu arrêtes c'est pourquoi les associations la bible même dans psaume chapitre dans psaume chapitre premier je crois vers ce troisième la bible dit la bible dit quoi malheur à celui qui s'assit en compagnie de des moqueurs voyez il y a des mauvaises personnes qui existent quelqu'un qui sort dans le néant comme ça qui vient mettre une semence au-dedans de toi bénédict contre ton mari pour créer une zizanie pour créer une séparation tu vas dans une association où tu trouves des personnes avec un langage bizarre ne reste pas là-bas alléluia je sais que ça va faire mal mais supportez-moi 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'uniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et le ténèbre quel accord y a-t-il entre le Christ et Béliard c'est-à-dire Satan où quel part a le fidèle avec les infidèles oh non Jésus était ami des païens mais les païens qui étaient amis de Jésus sont restés païens ils s'attachent toujours à ça quel genre de pasteur ils sont là où il y a les gens ils ne viennent pas attends toi tu ne veux pas changer est-ce que tu sais que même un pompier qui va secourir quelqu'un qui veut se noyer dans l'eau là la personne doit se laisser faire mais si tu te bats encore avec l'eau je ne peux pas te prendre il va te traîner là-bas Alléluia il y a des personnes comme ça mes filles je parlais à l'une de mes filles ici elle était en train d'évangéliser un garçon et soudainement le garçon commençait à baisser les yeux à le regarder comme ça tu vois j'ai dit tu arrêtes l'évangélisation tu arrêtes il n'y a pas de prière à faire tu as déjà parlé de Jésus n'est-ce pas c'est fini le reste tu dis saint esprit je le recommande entre tes saintes mains mais toi tu es en train d'évangéliser un garçon bénédict mais quand tu viens tu parles de Jésus écoute car Dieu a tenté le monde il a donné son fils cynique afin que quiconque croit et la vie ne périsse ce point mais quand tu parles lui tu regardes au bénédict ton sourire quand tu parles au bénédict quand je te vois au bénédict oui fini fini est-ce que tu as envie que je t'amène au restaurant et toi tu essaies de chicababé chicababé non arrête parce qu'il y a des milieux qui peuvent te dévorer ça peut dévorer votre pasteur est comme ça dès que je vois un signe un signe comme ça je coupe je vais même pas à la maison pas de suivi pas de cours téléphonique dès que je vois j'arrête la bible dit fouiller n'est-ce pas on n'a pas dit de gêner on dit fouiller donc moi même quand je vois déjà que ça c'est son annoncement là je coupe je bloque les téléphones je bloque instagram je bloque facebook je bloque tout je dis seigneur c'est à toi c'est toi qui es mort pour lui à la croix tu as compris ma fille tu presse tu lui parles de Jésus tu lui dis tu viens à l'église je veux venir mais il faut vraiment que tu me réveilles chaque jour tu appelles encore demain tu peux venir et dire toi c'est ma église mais tu viens pas me voir à la maison tu arrêtes il n'y a pas d'évangélisation là-bas elles sont pas clamées les seigneurs mes filles c'est ça ne parle pas je reçois même des hommes de Dieu un homme de Dieu qui était parti évangéliser il arrive là-bas et puis il est tombé il est venu me voir au bureau il pleurait il dit papa prie pour moi je vais confesser toi tu as peur de confesser les vrais enfants de Dieu on les reconnait comme ça ils cachent pas le péché dans leur coeur Amen c'est lui qui confesse Dieu le pardon et il continue avec le Seigneur il faut pas garder des choses comme ça il est venu j'ai prié j'ai dit écoute comme tu es sincère je prie pour toi que Dieu te pardon que tu sois sanctifié mais ne reprends pas ça parce que ça peut avoir des répercussions tu peux tomber attraper une maladie vous n'avez jamais entendu des hommes de Dieu mourir de sida Dieu peut sauver l'âme mais la personne décède avant Alléluia la mauvaise compagnie les associations évitez ça évitez les associations ne fréquentez pas la boîte de nuit tu es un enfant de Dieu tu vas faire quoi la boîte de nuit tu vas faire quoi soirée pijama tu vas faire quoi tu vas pijer quoi là-bas qu'est-ce que tu vas faire là-bas Alléluia tant que ton âme ne bénéficie de rien tant que la chose ne t'approche pas de Dieu tu n'as pas besoin d'être là oh tous les amis des quartiers veulent qu'on se retrouve là-bas vous allez vous retrouver là-bas mais au fond de toi tu sais que là-bas ils vont vous donner tu vas trouver où la copine qui t'appelle là lui il a déjà des copains c'est sa vie pourquoi tu marches avec une fille qui a une vie des copains qui n'est même pas fidèle même à un son mais c'est elle qui change c'est ta meilleure copine il faut bloquer des personnes comme ça parce que quand tu t'associes à elle là tout ce qu'elle va te donner c'est le bon côté de ces choses là il va te dire non moi j'ai vie moi j'ai vie il faut avoir vos histoires de Dieu moi j'ai vie je suis libre écoute ce qui a tué l'Afrique c'est la liberté la libertinage ça tue l'Afrique l'Africain n'aime pas qu'on le dirige il ne respecte pas les bornes il est chez lui il veut donner les ordres chez les voisins quand tu mets de l'ordre il s'efface c'est ça qui fait que l'Afrique ne développe pas c'est pas forcément les européens les jours où nous serons disciplinés c'est-à-dire respecter mon territoire nous allons décoller ta place n'est pas en boîte de nuit ta place n'est pas au cinéma quand on met des films pornographiques tu ne peux pas aller là-bas parce que ça va dévorer ce sont des associations quand tu y vas ça dévore ton âme ça dévore ton âme intérieur Alléluia il n'y a pas de rapport la vie chrétienne ce n'est pas une vie de facilité on a un travail à faire on a des prix à payer c'est ça Alléluia on ne devient pas enfant de Dieu en lisant la Bible comme ça il y a des décisions dures à prendre sur sa propre vie je prenais de l'alcool parce que je crie en Jésus je me sépare des amis alcooliques j'étais coureur de jupons je me sépare de mon meilleur ami coureur de jupons même si c'est l'ami d'enfance Alléluia tu peux me dire toutes ces choses là mais là c'est mon ami d'enfance moi je regarde ta vie présente là je ne peux pas gâcher ce qu'il y a en moi à cause d'un ami ce qui en moi est précieux Jésus Christ est précieux vois qui tu fréquentes vois avec qui tu marches le fait d'être ami d'enfance ça ne dit rien le salut est individuel il y a des pays qui dévorent il y a des milieux qui dévorent qu'est-ce que tu vas chercher au concert qu'on est tenté de préparer là-bas tu es un chrétien t'as déjà acheté un billet Alléluia tu as déjà fait une réservation pour le concert même ceux qui me suivent à la maison là quand tu y vas tu vas ressortir avec quoi Alléluia est-ce que ça passe j'essaie de simplifier les choses à vous dire des choses vraiment qui sont importantes Troisième point les relations amoureuses rapidement parce que je vais clôturer on va prier Deutéronome chapitre 7 verset 2 l'éternel ton Dieu te les aura livré et que tu les auras battu tu les dévoueras par interdit tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples tu ne donneras point tes filles à leurs fils et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils car ils détourneront de moi c'est-à-dire l'éternel tes fils qui serviront d'autres dieux et la colère de l'éternel s'enflammera contre vous et te détruire promptement est-ce que vous savez que Salomon est mort malheureux est-ce que vous savez ça vous savez que le roi David est mort malheureux quelqu'un qui est mort son propre fils voulait lui faire la peau l'inceste est entré dans sa maison le roi David ses enfants sortaient entre eux comme je vous ai toujours dit un enfant de Dieu ne peut pas porter des désirs sexuels avec un membre de sa famille un cousin ou l'enfant de la soeur de maman ou ton demi-frère tu n'as pas le droit même quand c'est une famille composée recomposée tu n'as pas le droit ça détruit ces gens-là sont morts de malheureux pourquoi parce qu'ils ont contrecarré des alliances avec des femmes étrangères que veut dire femme étrangère tous celui qui ne croit pas en ton Dieu celui qui n'est pas dans la foi celui qui n'accepte pas le Christ que toi tu pries celui qui rénie qui ne croit pas que Jésus Christ est mort et ressuscité tu ne peux pas aimer un tel homme comme ça tu ne peux pas aller te mettre avec un tel homme parce qu'il est beau parce qu'il a un ventre plaqué de chocolat comme je dis toujours le ventre avec des dos d'âne comme ça tu n'as pas besoin d'un gars comme ça parce qu'il va te détourner la Bible dit quoi il va te détourner de moi dit l'éternel Salomon a bien commencé c'était l'homme sage il craignait Dieu il a bâti l'autel quand il a prié le feu descendu du ciel les gens ont vu ça comme ça le feu descendu mais cet homme a fini sa course idolâtre idolâtre vous savez pourquoi parce qu'il a épousé une fille égyptienne la reine de Saba cette fille quand elle est arrivée dans la vie de Salomon elle a amené tous les dieux de ses pères tous les statues dans la maison du roi à cause de la folie d'amour Salomon a commencé à adorer les dieux étrangers les sirènes des eaux et l'aborder tout c'est la magie tu es chrétienne je l'ai dit à la télé tu épouses un chrétien un enfant de Dieu Alléluia Dieu dit il s'adresse aux parents tu ne prendras pas une fille étrangère pour ton fils Abraham avait compris ce secret il a dit à son serviteur va dans telle famille tu vas trouver va prendre une fille pour une épouse pour mon fils il ne faut pas que quelqu'un de ta famille vienne et dise non je veux que nos enfants se marient je vois que ta fille est belle moi j'ai mon fils j'ai le fils de mon grand frère là-bas qui cherche une femme il y a des femmes là-bas il faut chercher à savoir la vie de la personne oui beaucoup d'enfants pleurent aujourd'hui maman beaucoup de femmes pleurent aujourd'hui pourquoi pas ça ils ont suivi la beauté ils ont suivi la beauté du monsieur mais actuellement ils sont tentés de regretter beaucoup sont tentés de regretter ils ont envie de sortir là vous savez pourquoi parce qu'ils n'ont pas su que les relations amoureuses aussi dévorent il y a des personnes qui sourient quand il est avec vous mais quand ils rentrent à la maison ils pleurent à cause des relations amoureuses amène les enfants faites attention quand vous êtes à l'école faites attention aux jeunes garçons qui sont derrière vous les jeunes vous tous là faites très attention ma fille vous êtes déjà belle faites très attention ne suivez pas les gtm ils baissent les pantalons pour essayer de récupérer non dis-lui ce n'est pas le moment je vais étudier je n'ai pas entendu vos amènes là oh les filles amènent et les garçons s'y amènent oui il ne faut pas regarder sa moto quand elle vient tu dis il a eu belle moto on va monter dessus non tu peux aller partout tu veux aller ta maman peut te donner des moyens tu y vas tout ce que tu veux avoir tu veux un portable maman va t'acheter papa va t'acheter sinon pas l'argent tu gardes celui que tu as je vous ai toujours dit moi là ma fille vient à la maison avec un portable qui vaut 1000 euros mais elle a droit de me donner des explications dans ma maison ah frère là je suis papa je suis pas pasteur là-bas tu m'expliques ça provient d'où et pourquoi tu as pris ça contente-toi de la vie que vous avez ne comparez pas vos vies avec les autres là il faut pas chercher la vie que l'autre a nourris-toi de la possibilité que tes parents ont parce que leurs relations amoureuses peuvent te détruire je reçois dans mon bureau des jeunes filles de votre âge qui sont perdues aujourd'hui qui ne savent pas comment sortir dans ces choses pourquoi on lui a donné un portable on lui a acheté des habits il n'est pas ton père il n'a pas le droit de t'acheter un sous-vêtement oh saint valentin sous-vêtement rouge il te donne toi si tu prends bon si tu mets ça prends seulement une photo tu m'envoies je vais garder comme souvenir tu prends ce nœud là et là je vais mettre là et toi si tu vois tu mets amen ça va te dévorer dis à ton voisin ne te laisse pas dévorer dis à ton voisin ne te laisse pas dévorer je dois dire ces choses à l'église Emmanuel n'est-ce pas ah oui si à la maison on ne dit pas ça moi je dois enseigner ah oui elles ne sont pas acclamées les seigneurs ah oui je vais vous marier ici les jours où tu pars moi-même je suis content je suis fier de marier ma fille tu ne prends pas quelqu'un qui est un étranger qui n'a pas le même verbe que toi qui n'a pas le même vocabulaire que toi Dieu a interdit ça dans la Bible quatrième point le pays qui dévore je ne vais finir pas là le pays qui dévore c'est simple mais c'est profond tu as compris Fidé voilà donc endurer un peu la souffrance c'est bien quand il n'y en a pas prenez de l'eau à la maison oui les géants fils d'Anak sont toujours là les pays qui dévore quand on parle de pays on parle de la ville on parle de la commune on parle de la cité on parle de la province on parle de la capitale n'est-ce pas amen on parle de toutes ces choses c'est-à-dire le milieu et l'environnement par lequel vous émergez où vous vivez ça dévore aussi il y a des villes qui dévorent il y a des communes qui dévorent comme nous avons dit il y a des hôtels dans chaque pays il y a des hôtels dans chaque commune il y a des hôtels partout dans les capitales il y a des hôtels et quand ces hôtels ont été bâtis ils ont été bâtis pour garder des esprits qui vont veiller sur la ville il y a des esprits qui veillent sur la ville pour empêcher les gens à aller de l'avant empêcher les gens à vivre la main de Dieu et tu dois comprendre qu'il y a des villes qui détruisent forcément comme je disais ici en Europe aujourd'hui il y a des hommes de Dieu qui sont devenus des gangsters il était saint au pays alléluia il était saint ou elle était sainte au pays depuis qu'elle est arrivée ici quand elle a décroci tous les papiers les amis moi je ne savais pas que les papiers peuvent sortir le mauvais caractère des gens alléluia non mais certaines personnes quand Dieu retarde il sait pourquoi je suis resté la bouche s'ouvre je dis ah les papiers ça a une onction maman les papiers les personnes deviennent insolentes ça commence à tirer ça ne respecte pas les gens ça oublie ce que c'était hier à cause des papiers le langage change ça insurte ça insurte à cause des papiers le papier va te dévorer faites très attention le papier peut dévorer la vie d'une personne tu te retrouves en prison à cause des papiers alléluia j'ai vu des vrais enfants nés ici français qui ne font même pas mention de leur papier mais nous qui venons là nous là qui venons là dès qu'on attrape ça tu sais ça écraser même les enfants qui sont nés ici les vrais français d'ici les vrais français ici les enfants qui sont grandis ici ils n'ont pas ces choses là je m'adresse à ceux qui viennent comme moi ce sont eux qui sont devenus les plus orgueillés dès qu'il a le papier change de langage mais tu vas voir nos enfants qui sont ici des français qui sont ici là le papier ne leur dit rien d'ailleurs ils sont là ils ont laissé ça à la maison mon fils est-ce que j'ai mort ils laissent à la maison ça ne leur dit rien mais donne à un blédard comme moi un gars qui vient d'arriver la peine je donne comme ça 10 ans ils n'ont pas acclamé le seigneur vous avez déjà compris le papier français a dévoré la spiritualité de beaucoup de gens les personnes se permettent à tout la personne n'a pas de limites à cause du papier la personne se croit même au dessus de Macron parce qu'il a papier mais reprend sa vie quand il n'avait pas de papier agneau immolé seigneur jésus ça parlait bien tu as été dévoré ne te laisse pas dévorer par le pays amen il y a des communes comme ça quand tu y vas ça peut dévorer ce que Dieu a mis au-dedans de toi il y a des communes comme ça il y a des provinces quand tu y vas ça ressemble à Sodome et Gomorre ça peut dévorer mais le message de ce matin je voudrais dire à une personne ne te laisse pas dévorer parce que tout ce que Dieu nous donne derrière il y a des géants il y a des fils d'anak et ça tu as compris tout ce que Dieu te donne tu as une part de responsabilité si Dieu te donne une voiture tu dois savoir en prendre soin je répète si Dieu te donne une voiture tu dois savoir en prendre soin sinon cette même voiture là que Dieu t'a donné ça peut te créer des problèmes que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus Christ je clôture avec ce verset de Samuel chapitre 2 verset 7 l'éternel appauvrit et il enrichit il abaisse et il élève de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indulgent pour le faire asseoir avec les gants et il leur donne il leur donne un partage un trône de gloire car à l'éternel sont les colons de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde Amen même Dieu quand il prend quelqu'un il fait un travail dans sa vie Dieu le perd quand il appelle quelqu'un il fait un travail dedans de lui on dit il prend l'indulgent il le fait asseoir avec les gants cette transition là Dieu va commencer à travailler le caractère de la personne Dieu va travailler la manière de parler de la personne Dieu même s'il t'est choisi il doit d'abord faire un travail avec toi c'est pour dire à quelqu'un tu as une responsabilité suivez-moi ici tu as une responsabilité dans ton mariage tu as une responsabilité dans tes relations tu as une responsabilité dans ton travail tu as une responsabilité dans ton ministère tu as une responsabilité dans ton église tu as une responsabilité à l'école à l'école les enfants à l'école vous avez une responsabilité là-bas vous avez un travail à faire il faut que les gens voient que vous êtes les vrais enfants de Dieu tu n'es pas à l'école comme tous les autres enfants il faut que l'on dise que non celle-là elle est différente des autres Alléluia voilà le message de ce matin les géants ce sont des esprits qui sont partout dans ce que Dieu nous donne il y a des géants Alléluia dans ce que Dieu nous donne il y a des géants partout mon fils même l'église là si Dieu te donne l'église pour travailler tu vas croiser des géants la première salle qu'on avait eue le jour où on a consacré cette salle là la nuit j'ai vu des esprits descendre comme ça ils sont tombés devant la salle j'avais négligé j'avais sous-estimé ceux-là ceux qui étaient avec nous à Créter ils connaissent la salle j'ai partagé avec un homme de Dieu il m'a dit tu dois prier pour chasser ces esprits là ce sont des géants qui sont venus pour combattre ton ministère et le lendemain je suis arrivé il y avait une église en face une dame qui était dans cette église là est sortie pour faire des incantations juste à l'entrée de la porte où on entrait on est resté dans cette salle on n'a pas fait deux mois on est parti on a croisé des oppositions tout ce que Dieu te donne tu vas croiser un combat derrière ça c'est pourquoi Dieu il exerce les mains de ses enfants au combat Dieu apprend toujours à ses enfants combattre Bénédite tu ne peux pas dire c'est Dieu qui m'a donné ces mariages je dors non si tu dors tu nions les géants là un jour vont te surprendre que cela ne t'arrive pas Alléluia d'accord Emmanuel même si c'est Dieu qui te donne un contrat de travail tu dois comprendre que derrière ça il y a des choses que Dieu ne t'a pas montré ce sont des espions qui sont partis découvrir qu'il y avait des géants dans la terre que Dieu leur avait donné Dieu donne toujours un état brut Alléluia tenons-nous debout nous allons prier je veux ce matin avec toi faire une courte prière il fait tellement chaud mais je t'invite en même temps le mardi et le jeudi parce que nous aurons de fortes moments de prière de prière de combat en ces lieux parce qu'il y a des personnes qui ont aujourd'hui en face des géants il y a des personnes qui ont en face des géants fils d'anac qu'ils ont du mal à déplacer tu dois vaincre ces géants là tu dois l'écraser ces géants là doivent tomber Amen tu dois jure de ce que Dieu t'a donné mais d'abord le Seigneur voulait réveiller ta conscience de dire que non les géants existent bel et bien malgré que c'est lui qui t'a donné mais les géants existent alors nous allons implorer encore la gloire de Dieu chacun de nous va invoquer le Saint-Esprit dit Saint-Esprit rends-moi capable de terrasser le géant de ma vie au nom de Jésus Christ nous prions Alléluia Seigneur au nom de Jésus Christ je viens prier ce matin Père nous venons te supplier Papa que le centre passe devant nous venons te supplier Seigneur rends-nous capable de terrasser le géant que nous croisons sur les lieux de travail le géant que nous croisons dans les associations les géants que nous croisons à l'école les géants que nous croisons en France les géants que nous croisons Seigneur dans nos amitiés dans nos relations amoureuses Père rends-nous capable de dire non rends-nous capable de vaincre rends-nous capable de renverser rends-nous capable d'écraser ce géant rends-nous capable de chasser loin de nos maisons loin de nos familles tous les géants fils d'Anak qui se sont dressés là où il y a nos bénédictions qui se sont levés là où il y a nos richesses qui se sont levés là où il y a notre héritage au nom de Jésus-Christ et Nazareth au nom de Jésus-Christ et Nazareth au nom de Jésus-Christ et Nazareth Père au nom de Jésus je prie pour ton peuple je prie pour mon frère pour ma soeur que le géant qui te résiste te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ que le géant qui bloque ton avancement t'abandonne maintenant au nom de Jésus-Christ que le géant qui t'empêche d'aller de l'avant que le géant qui t'empêche d'accéder à la bénédiction te quitte au nom de Jésus-Christ Père je prie que ta grâce surabonde sur chaque personne qui est ici présent et ceux qui nous suivent que nous puissions entrer en possession de notre héritage que tous les hôtels bâtis dans la terre promise tous les hôtels qui ont gardé les esprits pour nous combattre dans ce pays Seigneur nous sommes venus ici pour être bénis et je prie Seigneur que tous les géants de ce pays qui bloquent l'avancement l'épanouissement de tes enfants tombent devant nous au nom de Jésus-Christ que ta gloire remplisse nos vies je bénis cette église je bénis toutes les personnes qui nous suivent au nom de Jésus-Christ et je prie Amen acclamons le Seigneur j'invite j'invite la servante de Dieu pour la suite du programme nous pouvons nous asseoir acclamons le Seigneur Amen est-ce que quelqu'un a été béni ce matin au travers de la parole ah oui la parole c'est un c'est comme un couteau à double tranchant elle est capable de nous bénir mais elle est capable aussi de nous faire remettre en question Amen nous ne nous laissons pas dominer ni dévorer par le système de ce monde Amen sans plus tarder nous allons nous lever nous allons préparer ce que nous avons apporté dans la maison de l'éternel c'est une recommandation de la Bible de la parole donc je vous invite à venir donner ici il y a le panier petit petit panier pour le pasteur si quelqu'un a été béni moi je le suis je pense que vous aussi c'est pour lui et le grand panier c'est pour la maison de l'éternel Amen sans hésiter venez donner au Seigneur Amen Amen est-ce que nous pouvons nous lever Amen venons donner dans la joie dans la libéralité Gloire à Dieu Amen 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 N'attendez pas n'attendez pas la musique n'hésitez pas venez donner ce que vous allez apporter Amen Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh il m'a rôté de ténèbres il m'a délivré des toupés oh oui je chanterai je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh et il m'a rôté des ténèbres il m'a délivré de tout péché pour moi je chanterai je chanterai je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh il m'a rôté des ténèbres il m'a délivré de tout péché mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré j'adore mon papa mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais je n'ai plus rien à craindre rien à craindre car Yahweh m'a libéré je suis dans la joie je suis dans la joie mes joies et mon seul je suis dans les pensées car Yahweh m'a libéré je suis dans la joie 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 car Yahweh m'a libéré oh oui mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré j'adore mon papa mon papa est fidèle il ne m'abandonne jamais je n'ai plus je n'ai plus rien à craindre car Yahweh m'a libéré mon Jésus mon Jésus mon Jésus mon Jésus est fidèle car Yahweh mon Jésus mon Jésus je suis dans la joie je suis dans la joie je ne m'abandonne je suis dans la joie le feu est allumé aujourd'hui le feu est allumé je suis dans la joie j'entends Oh, qu'est-on fait Seigneur, qu'est-on fait Seigneur Le fait, le fait, le fait, le fait Le fait, le fait, le fait, le fait, le fait Le fait, le fait, le fait, le fait, le fait Il est capable de danser, il est capable de danser Son non-ségé, son non-ségé Non, si, non, si qui m'est qu'est ce qui m'est que je sais et j'ess stato tu m'asjet m'est pas trouvé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen, Amen, Amen Je comprends quand le roi David dit Je suis dans la joie quand je vais dans la maison de l'éternel C'est pour des choses comme ça C'est pour des anxions pareilles Amen, Amen, Amen Nous courons derrière le temps, malheureusement Ici j'avais oublié de mentionner Que ici j'ai des enveloppes pour le loyer Bien-aimé Je ne peux faire de grands discours Pour démontrer l'importance D'avoir un toit sur la tête Amen Donc si nous avons un toit éternel Là où il veut te déverser De sa puissance a besoin d'un toit aussi également Amen Nous ici, nous avons des enveloppes pour la dîme Le un dixième de ton revenu Et l'action de grâce Et l'action de grâce Ici les actions de grâce Pour les hauts faits que tu as faits dans ta vie Il est bien fait également Amen Nous pouvons nous recevoir Je vais prier pour les offrandes Seigneur Jésus Christ Papa Je te bénis Je te rends gloire Je te rends grâce Pour tout ce que tu as émis dans nos vies Merci Seigneur Jésus Christ Papa Car les paniers que tu as déposés Ne sont pas restés vides Ils sont Seigneur Jésus Christ Remplis par ceux qui ont compris ta parole Seigneur Ceux qui ont mis en pratique ta parole Seigneur Jésus bénis les mains qui ont donné Bénis Seigneur Jésus Christ Au centiples les mains qui ont donné Seigneur Et bénis également Ouvre les écluses des cieux Pour ceux qui n'ont pas aussi donné Jésus Afin que la prochaine fois Qu'ils puissent ramener dans ta maison Afin que rien ne puisse y manquer Seigneur Donne Seigneur Jésus Christ L'intelligence et la sagesse A ceux Seigneur Jésus Christ Pour ceux Qui sont Seigneur Dirigés Pour Excusez-moi Qui sont dirigés Pour Organisés Pour Qui ont la responsabilité Des offrandes Et des Et des offrandes De Jésus Et des dîmes Donne-leur la sagesse Pour bien gérer cela Seigneur Père de gloire Je viens sanctifier par ton sang Tout ce qui ne vient pas de toi Je viens purifier Seigneur Jésus Christ Par ton sang L'offrande que tu as Que tu as permis de donner Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ J'ai ainsi prié Amen Je vais appeler la soeur Gaëlle Pour La suite Des communiqués Amen Est-ce que vous avez été bénis Est-ce que nous pouvons encore acclamer Pour notre Seigneur Je viens juste vous apporter Un seul et unique communiqué Samedi prochain Dans les alentours de 15h Nous organisons Ce qu'on appelle Une intégration Pour les personnes Qui nous ont rejoints récemment Les personnes Qu'on n'a pas forcément appris A connaître Et donc Vous êtes tous conviés A pouvoir venir Pour que nous puissions Passer un moment ensemble Apprendre à se connaître Apprendre à savoir Vers où vous voulez avancer Et aussi vous présenter Les projets Qu'a l'église ici Et donc Vous êtes tous conviés Samedi prochain A 15h Amen 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 Je vais vous inviter A nous tenir debout Pour la prière de Clôture Éternel désormais mon Dieu Moura papa Je te bénis Je te rends gloire Je te rends grâce Pour tout ce que tu es Merci Seigneur Jésus Christ Car tu es l'alpha Et tu es l'oméga Tu es le commencement Et tu es la fin Tu as Seigneur Jésus Christ Parlez à nos cœurs Tu nous as visités Seigneur Jésus Christ Tel que tu l'avais promis Jésus Merci Seigneur Jésus Christ Car je sais que Chacun d'entre nous N'allons pas partir Comme nous sommes venus Nous allons être Réquinqués Pour la semaine Seigneur Je crois Seigneur Jésus Christ Que notre semaine Sera doublement bénie Seigneur Notre lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Et dimanche Nous manquerons pas De venir dans ta présence Pour te remercier Merci pour chaque personne Que tu as établie En ce lieu Merci pour ton amour Et ta fidélité Que tu opères envers nous Que la gloire Et l'honneur Te reviennent Jésus Je viens éloigner Tout Seigneur Tout plan de l'ennemi Dans la vie de mon frère Dans la vie de ma soeur Jésus Que tes anges Campent autour De ceux qui te craignent Jésus Ainsi que tu puisses Nous délivrer De tout mauvais chemin Que tu sois Seigneur Jésus Christ Papa Notre avant-garde Ainsi que notre arrière-garde Père Que tout soit Pour ta gloire Et ta gloire Uniquement Au nom de Jésus Christ J'ai ainsi prié Amen 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 Excusez-moi J'ai oublié Également de nous présenter Notre invité d'aujourd'hui Celui qui est venu Pour la première fois S'il peut